Donc, alors, comme je le disais, on va traiter d'un sujet qui va traiter à la fois du mobile, à la fois de l'utilisation du mobile comme nouveau canal d'acquisition, mais aussi comme nouveau canal et d'aide à la vente. Pour cela, je vais être accompagné par Laurent Veil, qui est... Voilà, Laurent, je te laisse le micro. Et déjà, par courtoisie normale, je vais te laisser te présenter rapidement et aussi me dire rapidement en quelques mots ce que tu fais, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Laurent Veil, je suis le fondateur de SYNC. Alors, SYNC, c'est une deep tech dans la tech qui est basée sur une solution South dans le cloud en mode B2C avec des fondamentaux en IA deep learning. Voilà, ça, c'était pour les investisseurs. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui étaient là. Qui le lèvent la main. Bon, maintenant, pour les autres, la télé est le meilleur média pour générer de l'envie. SYNC transforme cette envie en client par le mobile. On fait aussi un peu du reste de tout à l'heure, mais... Bon, très bien. On va en reparler plus précisément. Donc, pour rapidement repréciser un petit peu le contexte, tu nous as préparé quelques informations, quelques statistiques pour montrer les avantages du mobile, mais aussi comme quoi il n'est peut-être pas tout à fait bien utilisé. Oui, on vous a mis juste quelques chiffres. Effectivement, comme vous le savez probablement, le mobile est en forte croissance sur les achats e-commerce. 38% en 2017. Donc, ça commence à représenter une part significative. Il est estimé qu'une vente sur deux en 2020 sera faite sur mobile. Et en particulier dans la préparation des courses, c'est un device qui est extrêmement important. Maintenant, le tableau n'est pas complètement rose. Les taux de conversion ne sont pas très bons. En gros, un tiers sur mobile par rapport au PC. Les taux d'abandon sont encore relativement forts. Et il y a le problème du paiement qui n'est pas encore une habitude sur le mobile. Donc, un potentiel important, mais encore des choses à résoudre. Oui, et on voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de technologies qui émergent. Il y a des nouveaux secteurs, des nouveaux acronymes, etc. qui apparaissent. Si tu devais en retenir un, deux ou trois, quel serait-il ? Alors, si on essaye de rester vraiment sur le mobile et donc sur des activateurs qui ne sont pas multi-device, donc évidemment, le géomarketing est quelque chose d'important. Vous avez peut-être déjà commencé à l'utiliser. Il devient de plus en plus difficile de l'activer parce qu'Apple et Google commencent à mettre des contraintes qui sont fortes dans la granularité de l'information, dans la fréquence, mais je crois que vous en parlez... Exactement, on va en reparler. C'est vrai qu'Apple, surtout, c'est à partir de septembre 2018, mais on en reparlera juste après dans la session qui va justement traiter de ce point-là, dans la même salle. D'accord, donc ça, je vais passer. Évidemment, la voix va être quelque chose d'important sur le mobile et peut résoudre certains des problèmes qu'on a vus tout à l'heure, comme en particulier le problème de visibilité, etc. Peut-être que je vais faire, je vais essayer de faire une démo. Alors, je préfère... Avec ça. On a fait le test tout à l'heure, ça a bien fonctionné. On espère qu'on ne va pas refaire l'effet Bonaldi, celui qui veut que sur scène, ça ne marche pas. Juste parce qu'on voudrait juste souligner deux points importants de l'aspect de la reconnaissance audio-vocale sur les commandes mobiles. Donc, je vais passer une commande sur Alexa. Alexa, achète des piles. Amazon's Choice pour piles. Amazon Basics, l'eau de 20 piles alcalines type A, 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 1,5V de 1340 mAh, design variable. Merci Alexa. Donc, comme tu as remarqué, il y a deux choses qui manquent. Il manque une marque, par exemple. Il n'y a plus de marque. C'est vrai que là, on voit clairement que les marques doivent s'imprégner de ce nouveau comportement et être présents sur ce genre de... Donc, un vrai sujet pour les départements marketing. Deuxième aspect que vous avez probablement marqué, il n'y a plus de choix. Oui, c'est le... Voilà, donc on est passé progressivement avec la voix à des modèles où le marketing doit se réinventer sur, en particulier, la commande vocale. Donc, à nouveau, des bénéfices dans l'interfaçage, mais des vraies menaces, en particulier la disparition de la marque, évidemment, qui ne sera pas totale. Enfin, là, j'ai commandé des piles. On ne m'a pas proposé du Rassel. On m'a proposé Amazon. Directement. Et c'est sans trucage. Alors que tout à l'heure, on a eu un peu... On peut vous dire rapidement nos coulisses. C'est qu'on a quand même testé tout à l'heure et que, malheureusement, ça nous a proposé, je ne sais plus quelle pile, mais une marque. Mon dernier choix de Duracell. Exactement. Bon, ça a bien fonctionné. Alors, on a bien compris qu'il y a ces nouvelles technologies, mais il y a aussi ce que toi, tu pousses comme innovation, qui est plus ou moins le reflet de ce que nous faisons tous, tous les jours, devant notre télé, si certains ont encore cette pratique aujourd'hui. L'idée, c'est que quand on est devant la télévision, on a toujours une activité secondaire. On a son téléphone, son iPad ou autre, une autre distraction. Et pour cela, il se trouve qu'il y a des solutions qui sont aussi adaptées à la récupération de cette attention. Et c'est notamment... Là, on va le voir avec plusieurs chiffres, mais c'est notamment ce que tu proposes. Oui, donc ça, c'est un phénomène qui est extrêmement important. Là aussi, je pense que vous le savez, les usages ont complètement changé. On ne regarde plus la télévision de façon, j'allais dire, passive, mono-écran. Plus de 70% des téléspectateurs, quand ils regardent un programme télé, en réalité, sont dans cet usage dual-screening. Et on a fait des analyses et on a fait une étude avec OpinionWay que vous trouverez sur notre site, Signe.TV, si vous le désirez. C'est, j'allais dire, encore pire, pendant la pub. Pendant la pub, si tu veux bien passer, on monte à 80% de téléspectateurs qui regardent la télé en regardant partiellement ou totalement leur mobile. Donc, la télé, comme je le disais tout à l'heure, est un média extrêmement puissant. C'est le meilleur pour faire la promotion, c'est le meilleur pour générer l'envie. Mais les changements d'usage imposent aussi, pour ceux qui veulent faire de la promotion, qui vendent des produits, d'aller utiliser des nouvelles technologies pour aller exploiter ce potentiel maintenant de la télévision. Et effectivement, c'est ça qu'on propose avec Signe. Et je crois qu'après, j'ai un slide qui essaye de résumer un peu ce qu'on fait. Désolé, il est un peu riche. Mais en gros, la télévision peut diffuser soit votre spot de pub, soit le spot d'un concurrent, soit un programme télé. Et sur mobile, on le reconnaît et on l'enrichit immédiatement. Donc aujourd'hui, dans 55 millions d'applications en France, notre technologie est installée. Et si vous voyez le spot de Ford, au même moment sur votre mobile, vous allez pouvoir avoir l'information complémentaire sur le véhicule Ford, savoir où vous allez pouvoir l'acheter, etc. Donc par exemple, je suis en train de regarder ma télévision, j'ai en même temps, je regarde le site d'Europe 1. Une publicité est entendue par mon application et cela va m'afficher une publicité via l'application d'Europe 1. C'est ça. En fait, on synchronise les différents appareils. Votre téléphone n'écoute pas. Il fait ce qu'on appelle du matching, c'est-à-dire que des micro-morceaux de son sont... Alors, c'est une technologie française. Française. Ces micro-morceaux de son sont embarqués dans le téléphone. D'accord. Et le téléphone reconnaît ce micro-morceau de son. Donc on n'entend pas la voix, on n'entend pas le son extérieur. Enfin, le son extérieur, on l'entend, pardon. Mais on reconnaît à l'intérieur du mobile que ce spot ou ce programme télé est en train d'être diffusé. Et à ce moment-là, on peut, si l'utilisateur l'a accepté, l'enrichir d'informations. Donc ça peut servir... Le roi Merlin peut réagir pendant des émissions sur du jardinage pour compléter ce qui se passe par le produit qui correspond. et puis ça sert donc, comme j'ai dit, pour de la publicité qui va être enrichie sur mobile. Et nos annonceurs nous demandent aussi de réagir en interception ou en guérilla. Et donc de plus en plus, je le dis de façon... Transparent. Transparent. Vous allez... Je prends un exemple vraiment au hasard. Mais il y a une pub d'AXA qui passe à la télé. Maïf va pouvoir réagir en disant attendez, mais moi aussi j'ai un produit comme ça et regardez, voilà, plus d'informations. C'est déjà des techniques qui sont déjà utilisées en matière de SEO et SEA classiques, donc d'être présents sur l'apparition ou sur la recherche de ses concurrents. Et donc là, c'est le genre de choses que l'on peut faire aussi via ta technologie. Exactement. Donc ça, c'est une technologie aujourd'hui qui est unique, qui permet donc de qualifier une audience télévision qui à nouveau est le média le plus puissant, soit sur un réseau qu'on appelle display, c'est-à-dire dans des applications, mais aussi, on l'a lancé le mois dernier, sur Google AdWords ou Google Shopping. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de prendre la parole et à nouveau, si je le dis de façon un peu agressive, en gros, de voler le business à vos concurrents en étant premier au moment où la télévision génère de l'envie. On a commencé les premiers tests, là, avec Densu, sur la Banque Postale, sur la FDJ, les chiffres sont vraiment étonnants. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un match de foot et qu'il y a une pub de Paris en Sport, grâce à nous, Paris en Sport est sûr d'être premier, au moment où il le désire, sur ce gros moment de volume qu'est la synchronisation avec la télévision. Donc, les chiffres sont effectivement assez étonnants. C'est un produit qu'on vient de lancer et on lance ensuite la même chose sur Facebook. Donc, en gros, c'est de dire, voilà, on peut enfin devenir multi-device dans un univers digital aujourd'hui qui l'est, multi-device. Tout à fait. Tu nous as préparé une petite vidéo de démonstration. Alors, j'espère qu'elle va se lancer. Voilà. Oui, ça, sans être trop promo, il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre que quand on affiche une pub, eh bien, aujourd'hui, il est important de pouvoir délivrer réellement un message complet et riche. Donc là, vous voyez, on est devant son téléviseur, il y a une pub BM qui passe sur mon iPad. Je vais avoir le complément de la pub IBM. Mais pour nous, ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable de, comme je disais, donner un format riche. Et c'est ce que fait aussi cette technologie puisqu'en fait, la pub est préchargée dans l'appareil à la différence des formats traditionnels où on va aller chercher sur un serveur. Ce qui permet aux créatifs d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent, les pubs sont limités à 100 kHz. En 100 kHz, vous ne faites pas grand-chose. Donc là, on n'a plus de limites créatives. Et donc, voilà, les créatifs peuvent enfin s'exprimer et aller beaucoup plus loin dans le message publicitaire avec des produits plus interactifs, plus gamifiés, plus sociaux. Donc, on a voulu vous montrer une petite vidéo rapide avec quatre exemples. Donc là, en l'occurrence, c'est un exemple sur la beauté. Tu as contracté avec différents éditeurs d'applications. Tu peux nous en citer quelques-uns ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, le tout premier qui nous a fait confiance, c'était le groupe Lagardère. Donc, on est dans quasiment toutes les apps du groupe Lagardère. Télé 7 jours, Europe 1, Closer, etc. Mandadori, donc toutes les apps du groupe Mandadori. Marie Claire, Cosmo, etc. En gros, à peu près 55 millions d'applications dans lesquelles le SDK est installé aujourd'hui. Ce qui fait un reach extrêmement important. En plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est maintenant la possibilité de l'activer dans Google et bientôt dans Facebook. Tout à fait. Alors là, on est quand même dans une grande période assez trouble par rapport à la législation, la réglementation. Vous êtes tous confrontés aujourd'hui à la RGPD, à e-prevacy, il y a d'autres réglementations, bien sûr. Quand on écoute un petit peu le discours, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Comment tu te positionnes par rapport à cet écosystème en général ? Oui, on a mis un petit gif de triple, quadruple, quintuple peine. Effectivement, la législation évolue. Je crois que tout le monde est plutôt content que ça aille dans ce sens. Mais ça impose à toute l'industrie de s'adapter à ces nouveaux cadres. Et on a fait un petit slide le suivant qui récapitule un peu ce qui se passe pour vous montrer quand même l'ampleur du sujet. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je suis sûr que vous êtes déjà plus ou moins bien au courant de ces sujets. Mais c'est plus pour prendre une vision un peu plus hélicoptère de ce qui est en train de se passer. Donc, en un an, voilà tout ce qui s'est passé. Apple a bloqué ce qu'on appelle les cookies third party. Vous avez vu les effets que ça a eu dans la programmatique. Vous avez vu que c'est les effets que ça a eu même sur un cours de bourse comme Criteo, etc. Donc, déjà, ça a été un frein important que Apple, mais un frein important. Google a commencé à obliger et à respecter tous ses fournisseurs de respecter les formats qu'on appelle Coalition for Better Ads. Donc, on commence à arrêter tous les formats à la fois trop intrusifs, trop importants en taille, etc. De nouveau, ça génère pour l'économie de la publicité, évidemment, des freins. Alors, là, je parle purement en termes d'économie. En termes d'usage, on peut en être content. Mais donc, ça a été un vrai sujet. Format des pubs qui font moins de 30%, autoplay, enfin, tous ces sujets-là. Après, bon, l'énorme sujet du RGPD. Je vais vous expliquer notre positionnement vis-à-vis du RGPD. Et donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus. E-Privacy, qui est retardé, mais qui va arriver sûrement entre la fin de l'année et en tous les cas l'année 2019, qui remet encore une couche, en particulier sur les données personnelles. Et puis, vous ne l'avez pas forcément vu passer, mais iOS 12, qui sort prochainement, quasiment en septembre, va aller beaucoup plus loin dans un blocage du marché publicitaire. C'est au départ quelque chose, j'en parle un peu plus puisque c'est plus récent, c'est quelque chose qui est fait volontairement en agression à Facebook. D'ailleurs, ils l'ont à peine caché, Apple, puisqu'on ne pourra quasiment plus faire ni de like, ni de share. En fait, si vous voulez, en bloquant les third parties cookies, en bloquant les cookies de tiers, tout le monde a trouvé une solution, une parade assez simple, en passant par son domaine, pour que ça marche malgré tout, en faisant croire que c'était un cookie applicatif. et donc, le premier point qui a été là a été contourné par une grande partie de l'industrie qui était un peu maligne. Donc, Apple va plus loin et là, va le bloquer complètement. Donc, ça veut dire que ça bloque beaucoup de moyens d'action du marché publicitaire et ça bloque aussi tout ce qui est analytics. Quand vous allez vouloir poser un cookie pour savoir ce qui se passe, avoir des remontées d'informations, c'est quand même absolument critique dans la vie de quelqu'un qui fait du marketing. Là, c'est fini. Et c'est fini bien comme il faut parce qu'il faut prouver qu'il y a une interaction. Ça va être sérieux. Donc, voilà toute une couche quand même de choses. Et à nouveau, je ne juge pas de la pertinence vis-à-vis de l'utilisateur final. Je suis juste là pour dire les effets par rapport au marché. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que l'on trouve tous des solutions compatibles avec ces usages et des solutions techniques qui vont résoudre ces problèmes qui arrivent. Et ce n'est pas fini. Alors, bien sûr, je suis parlé de notre solution, vous imaginez un peu, mais en fait, nous, on n'utilise aucune donnée personnelle. Aucune. Je pense que c'est une des très rares solutions publicitaires qui n'utilisent aucune donnée personnelle. Et la version qu'on sort maintenant n'utilise même plus les IDFA et les cookies. Et là, je ne pense pas qu'il y ait de solution qui n'utilise pas l'IDFA et les cookies. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'en fout. Parce que la façon dont on marche, c'est qu'on dit, s'il y a quelque chose qui passe à la télé, nous, on va réagir sur ça. Donc, je n'ai pas besoin de savoir qui est la personne, ce qu'elle a fait, sa vie, son nom. En fait, je veux juste compléter un message télé. Donc, je n'ai aucune donnée personnelle, ce qu'on appelle une solution anonyme. Anonyme, tout à fait. Tu viens de citer à l'instant l'IDFA, bien sûr, qui est très proche d'Apple, bien sûr, qui est la propriété d'Apple, pardon. Il y a aussi Google qui a le sien. Ces numéros de séries, entre guillemets, spécifiques, pour lesquels uniquement Google et Apple ont la table de correspondance, c'est probablement quelque chose qui est très limitatif par rapport au marché. Pendant qu'on a préparé cette conférence, tu m'as soumis une idée, et je trouve qu'elle était intéressante. Tu peux peut-être nous la développer ? Oui, avec plaisir, je voudrais soumettre une idée à l'EBG. Et ce n'est pas une idée anti-Google, Facebook, etc. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup évoluer le marché, qui en sont responsables, et qui donc en tirent les fruits, ce qui est normal. Maintenant, peut-être juste pour expliquer. L'IDFA, vous voyez, c'est ce numéro de série unique qui est fait pour la publicité. Donc c'est un numéro virtuel, qui a été fait pour détacher l'adresse physique d'un appareil des gens qui vont l'utiliser. C'est-à-dire avant, j'essaie de ne pas être trop technique, mais avant, on utilisait le numéro de série de l'appareil. Par exemple, ce qu'on appelle la Mac Adresse sur le Mac. Mais donc du coup, nous tous, on avait un moyen d'accès direct quand même sur cet appareil, puisque en gros, on pouvait accéder à son numéro de série. Donc ils ont été créés, ce qu'on appelle les IDFA, ou les ADID chez Google, qui virtualisent cette adresse. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez plus connaître le numéro de série de l'appareil, vous avez un numéro virtuel que d'ailleurs tout utilisateur peut effacer. Si vous voulez que plus personne ne vous touche, vous allez effacer votre IDFA. Et Apple d'un côté et Google Android de l'autre font la table de correspondance. Mais donc, ce qui est inquiétant, ou je dirais plus, moi ce qui m'inquiète, c'est que personne ne s'inquiète, c'est qu'ils sont propriétaires de cette table. En fait, ils sont propriétaires du marché publicitaire. Au-delà du fait qu'ils font 70% du marché publicitaire, ils sont les propriétaires de cette table. Personne ne s'est posé la question, mais si jamais un jour, au fait, j'ai un truc à vous dire, les agences, les solutions technologiques, les annonceurs, maintenant l'IDFA, il faut le payer. Ou maintenant l'IDFA, je n'ai plus envie de vous le donner. Tous ceux qui sont dans le marché de la pub digitale ne peuvent plus travailler. Définitivement. Moi je pense que, bien sûr, il faut qu'ils aient leur table, mais je pense qu'il faudrait créer une table open source des IDFA en parallèle pour que le marché ait un minimum d'indépendance. Si vous voulez, c'est quelque part comme un passeport que Google et Facebook peuvent émettre, mais sont les seuls à déterminer si vous avez le droit d'avoir un visa et d'avoir un passeport. C'est cette IDFA, ce passeport. Si Google et Apple ne veulent plus vous donner ce passeport, vous ne pouvez plus en rentrer dans le monde du digital. Et à ta connaissance, il n'y a pas d'initiatives qui ont été lancées dans le monde par rapport à ce genre d'idées ? Je n'en ai pas entendu parler. Donc si vous en avez le retour, n'hésitez pas à nous en faire part. Écoute, Laurent, je te remercie beaucoup de nous avoir précisé le fond de ta pensée. On a un stand juste derrière si vous voulez voir des démos SYNC. Merci à vous. Merci à toi. Vous allez y avoir... Merci.